Aujourd'hui, montage et test du PC Gamer le moins cher possible en 2023, donc moins cher possible mais bien sûr de qualité et correcte. On voit ça aujourd'hui tout de suite dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc là, nous sommes sur un PC entre 400 et 450 euros, à peu près 420 euros avec la livraison. Donc tous les composants en face de nous, comme d'habitude, je vais commencer par vous les présenter. Après, je vais faire le montage un petit peu exprès, je vous présenterai en musique ce que ça donne. On va parler bien sûr des performances, du bruit, etc. Donc voilà, il faut faire vraiment des concessions sur un PC dans ce type de budget. Donc c'est pour ça que je vais vous parler après de la carte graphique. Je suis parti bien sûr sur une carte graphique d'occasion. Parce que comme vous savez très bien, en oeuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est parti au niveau processeur, je suis parti sur le Ryzen 5 4500. Donc c'est un processeur que je ne conseille pas d'habitude et que je n'aime pas du tout. Donc en gros, c'est un clone du Ryzen 5 3600, sauf que celui-ci ne gère pas le PC Express 4.0. Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas, de toute façon, il faut également une carte mère compatible. Donc ce processeur coûte 80 euros avec son Ventirad. Donc pour moi, c'est le plus intéressant, on va dire, dans l'entrée de gamme. Ça reste un processeur Seeker 12 Thread. Donc c'est un processeur qui peut être polyvalent si vous voulez faire du montage, un petit peu d'applicatif. Donc il est directement en place ici sur sa carte mère, comme vous voyez, avec son petit Ventirad. Donc je l'ai déjà installé parce que j'ai déjà commencé les tests. Donc ici, une carte mère de chez Asus, c'est la Prime B450 MK dans sa version 2. Donc elle est ici la boîte, je vous montre. Voilà, c'est vraiment une carte mère basique. Moi, je l'ai payée dans les 70 euros. Alors j'ai acheté le processeur, j'ai acheté la carte mère et j'ai acheté également le SSD. Mais je vais en revenir après sur le site PC Component Test. Mais bien sûr, je mettrai les liens les plus intéressants en description. Donc n'hésitez pas à regarder parce que j'essaie de mettre à jour. Je mettrai au moment de sortir la vidéo les prix les plus intéressants. Et donc l'avantage, bien sûr, de commander sur le site PC Component Test, c'est regarder ce qu'il y a dedans. J'ai déjà montré la dernière fois. C'est que si vous êtes sage, il y a une petite sucette. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commandé sur PC Component Test. Bien sûr que non, c'est parce que c'était moins cher surtout. Donc là, pour revenir à cette carte mère, donc voilà, moi je trouve que c'est une carte mère basique. Elle n'a que deux slots RAM, mais ça suffit pour ce processeur. Donc bonne nouvelle, elle était déjà à jour pour le Ryzen 5 4500. Donc un processeur qui est sorti après la carte mère. Mais regardez ce qui est bien, c'est qu'il y a un bouton pour flasher le Bios au cas où. C'est pour ça que je suis parti sur celle-ci. Donc là, c'est la référence K, elle existe également en référence A avec 4 slots RAM. Donc si vous la trouvez, pourquoi pas. Mais voilà, ne dépassez pas trop 80, maximum j'ai envie de dire 85€ pour la carte mère. Donc il y a un emplacement ici pour du M.2, comme vous voyez. On va le mettre ici. Et donc la RAM, je vais vous en parler de suite. Donc en RAM, je suis parti quand même sur 16Go en DDR4 3200. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui pour jouer. Donc celle-ci a coûté 39€. Ça reste vraiment super intéressant. De toute façon, les prix sont à la baisse. Également, récemment, il y avait ce modèle-là à 39€ également. Donc regardez les Kingston Fury, elles étaient également à 39€. Là, au moment où j'enregistre, elles ont augmenté un tout petit peu de prix. Elles ont pris 3€. Dans tous les cas, je mettrai, comme j'ai dit, le lien le plus intéressant dans la description. Donc là, je vais vous les montrer. Elles sont vraiment très basiques. Mais quand même, le PCB est noir. Et de toute façon, on n'a pas le choix que de faire du compromis au niveau du look, bien sûr. Donc voilà, ce sont des barretteins basiques. Des DDR4 3200 CL16. Pour une quarantaine d'euros, c'est vraiment super en ce moment. Donc je vais faire de la place. Je vais les installer. Donc comme d'habitude, le petit côté vers le bas. Et donc, voilà. Donc au niveau du stockage, à la base, j'avais acheté celui-ci. Le Kingston A400 480Go. Parce que je l'ai acheté sur le site PC Componentes à moins de 40€. Donc j'avais acheté celui-ci. Mais franchement, pour à peine plus cher, je me suis dit, autant mettre un petit NVMe. Celui-ci, 31-32€ de chez Silicon Power. Donc 512Go. On va récupérer à peu près 30Go. Donc c'est déjà un petit peu plus. On va dépenser quelques euros de plus. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas tout le câblage qui va traîner dans le boîtier. Donc on va directement mettre ici sur le port M.2. C'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et plus tard, si la capacité ne suffit pas, rajouter un SSD SATA ou un disque dur directement dans le boîtier. Donc je vous le montre de plus près. Il est relativement joli. Ce n'est pas le plus performant, certes. Mais ça reste vraiment efficace. C'est quand même plus performant que du SATA. Et c'est vrai qu'au niveau fiabilité, maintenant, les SSD, c'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a juste à glisser. Il y a un détrompeur. Il y a la petite goupille qui est fournie avec dans le bundle de chez Asus. Moi, j'aime bien. Donc on le met en place. Donc voilà, notre petite plateforme est en place. Donc le SSD, la RAM. Donc le processeur, je l'avais installé. Mais ça, vous connaissez très bien comment ça fonctionne. Il faut juste bien mettre le Ventilat sur CPU Fan. Et donc on garde la tâche d'origine. Donc je me fais de la place. On va parler de la carte graphique. Donc la carte graphique est juste en face de nous ici. Regardez. Carte graphique d'occasion. Donc qui coûte environ 90 euros. Je suis parti sur celle-ci. Une RX 570 version 8 gigas. Donc après, franchement, c'est vraiment pas mal au niveau des prix. On en trouve énormément, notamment sur le site eBay. Il y a de fortes chances qu'elle ait servi à miner de la crypto-monnaie il y a quelques années. Donc elle est assez vieille. Donc bien sûr, dans la description, je mettrai le lien de la personne à qui j'ai acheté. Donc qui en vend énormément. Donc il y a pas mal de stocks. Donc forcément, on se dit, ça a miné de la crypto-monnaie. Il y avait encore les petites pastilles ici. Donc ce qui s'est passé, moi j'ai essayé de rafraîchir un petit peu la carte graphique. C'est-à-dire que très simplement, je vous montre comment j'ai fait. Il faut retirer les petites vis à l'arrière. Voilà, il y en a 6 petites vis. C'est vraiment très simple. Le ventirat s'enlève. On nettoie et on change de pâte thermique. Ça, c'est vraiment le basique. Et si on va aller plus loin, on peut également changer les pâtes thermiques directement. Ça, ça peut être bien. C'est pour mieux refroidir, on va dire, les VRM, les puces mémoires. Elles étaient en bon état. Donc je ne les ai pas modifiées. Mais dans tous les cas, c'est possible également de rafraîchir votre carte graphique comme ça quand elle a plusieurs années. À savoir que j'ai fait des tests de performance. Je pense qu'avec l'usure de la carte graphique, par rapport à l'origine, je pense qu'elle va perdre environ 10-15% de performance. Parce qu'elles ont beaucoup travaillé. Donc il faut vraiment en tenir compte. Donc moi, j'ai pris la version 8Go. Elle n'était vraiment pas très chère. Donc voilà, super bien emballée. Il n'y a rien à dire. Même la boîte est vraiment en très bon état. La carte graphique était vraiment en état vraiment très correcte. Donc bien sûr, il y a des petits signes d'usure. On voit un petit peu les ventilateurs, etc. Il y a eu de la poussière. Donc comme j'ai dit, vous changez la pâte thermique. Peut-être un petit coup de bombe également. Les bombes soufflantes. Les petits pâtes thermiques. Et vous êtes tranquille pour repartir encore 2-3 ans sans souci. Sachant qu'il fallait vraiment faire des efforts au niveau du prix de la carte graphique. Parce qu'en neuf, elles sont vraiment très chères. La moins chère, d'ailleurs, ça doit être la RX 6400. Donc voilà, au niveau du look, c'est vraiment pas mal. Un petit peu de blanc. Model M ici, en plus de ça. On va voir qu'elle est vraiment super silencieuse. Alors au niveau de l'alimentation, on est sur Amazon Allemagne. Alimentation que j'ai acheté 42 euros. Donc ici, de chez Thermaltek, semi-modulaire. Donc là, c'est vraiment le gros kiff. Donc 450 watts, ça suffit largement. En plus de ça, ce qu'on peut upgrade sur ce PC, si vous ne voulez pas une carte graphique d'occasion, prenez directement notamment une RX 6600. Si vous avez plus de budget, vous êtes tranquille même avec cette alimentation. Bien sûr, si vous voulez mettre une plus grosse carte graphique, prenez 550, 650 watts. Au début, j'étais parti sur celle-ci. Donc parce qu'elle était moins chère, elle était à 39 euros de chez EnerMax. Mais elle est quand même de moins bonne qualité. En plus de ça, elle n'est pas modulaire. Donc tous les câbles sont déjà présents dessus. Et vous allez voir que sur ce boîtier, c'est compliqué. On va la déballer. Et c'est vraiment super important d'avoir, pour 3 euros de plus, d'avoir des câbles semi-modulaires dans des petits boîtiers comme ça. Ça fait beaucoup moins de câblage. Au niveau du flux d'air, etc., c'est quand même plus esthétique. Allez, c'est parti. On va regarder comment elle est. Pour moi, c'est les meilleurs milieux de gamme actuellement du moment. À prix correct, on va dire. Donc comme vous avez vu, il y a des câbles ici qui sont détachables. Donc ceux qu'on n'a pas besoin, notamment SATA, etc., on les laisse de côté. Cordon d'alimentation avec les 4 petites vis. Donc Thermaltake, Smart BM2 450 watts. Donc les câbles qui sont dessus, bien sûr, c'est les câbles obligatoires. Donc pour alimenter le processeur au courant. Et pour alimenter la carte mère au courant. Donc ce sont les câbles obligatoires. De toute façon, il aura fallu les mettre. Également, on peut rajouter les câbles PC Express parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte graphique, bien sûr. Donc comme ils mettent carrément 450 watts sur le 12 volts. Donc ça tient bien. Regardez bien des tests et certification 80 plus bronze. Allez, on met ça de côté. Alors au niveau boîtier, je suis parti sur une référence qu'on a déjà vue sur la chaîne. Donc c'était en 2022. Je crois que le titre de la vidéo, c'était PC Gamer à 500 euros en 2022, encore possible. Donc j'avais utilisé ce boîtier et je n'ai pas vu de nouvelles références aussi intéressantes encore en ce moment. Donc un boîtier vraiment très compact. 39,99€ livré. Donc c'est difficile de faire mieux parce que c'est un boîtier qui a quand même du mèche en façade. Donc qui est très compact pour du micro ATX. Donc je n'ai pas voulu notamment d'avoir un gros boîtier surtout avec une petite carte mère parce que ce n'est vraiment pas très joli. Donc deux ventilateurs ici en façade avec du mèche. Donc ce sont des ventilateurs RGB. Donc FRGB, c'est-à-dire des couleurs fixes. Et un troisième en extraction à l'arrière. Donc là, ce n'est pas du verre trempé, c'est de l'acrylique. Mais il faut quand même faire attention parce que ça se raye. L'acrylique, c'est fragile. Donc ici, nous avons les quatre vis. Je vais vous montrer, on va regarder direct. Mais blague à part, c'est vrai que l'acrylique, ça se raye aussi également. Donc c'est aussi fragile. Mais au niveau du look, c'est un peu plus fumé, on va dire, que du verre trempé. Donc au cas où, il y a le manuel de montage, bien sûr. Donc regardez, moi j'aime bien parce que tous les câbles sont noirs. Donc l'alimentation prend place sur le haut. Donc regardez, ça va faire déjà un sacré bloc. Donc l'alimentation, regardez, prend place sur le haut. Donc les câbles qui ne nous intéressent pas, vous avez vu, la place est comptée. Donc c'est assez compliqué. La carte mère va prendre place ici. Je vous montre grossièrement, mais après je vais faire le montage. Donc vous avez vu, tout prend bien sa place. La carte graphique, qui va prendre place ici. Regardez, donc tout va prendre bien sa place. C'est vraiment super complet. Après, je sais qu'au niveau du look, il est vraiment super correct. Au niveau du flux d'air également, c'est très correct. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié ce boîtier. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je m'occupe du montage. Petite transition sur le look. Alors, montage et test terminé. Comme vous voyez, le petit PC là, il est vraiment compact. Et vous allez voir que les performances sont vraiment honorables. Je vais tout de suite le démarrer. On va tout de suite parler du bruit, bien sûr. Donc le petit bouton power. Et on va voir le look. Vous avez déjà découvert le look. Donc je me tais, on écoute tout de suite le bruit. Donc les ventilateurs tournent tout le temps à fond. En jeu, c'est monté maximum 41, 42 décibels. C'est vraiment raisonnable en soi. Donc là, regardez, franchement, ça ne rend pas trop mal. Moi, je trouve que c'est vraiment super correct. C'est sûr que c'est des couleurs qui sont fixes. Donc on ne peut pas gérer les cycles d'éclairage. Donc c'est en molex. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est de brancher en molex. C'est-à-dire qu'on a un peu plus de câblage. Et on ne peut pas gérer, c'est tout le temps à fond. Donc 12 volts. Donc après, au niveau du look et de l'emplacement, je vous laisse voir des petits plans, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça rend bien. Ce qu'il faut faire, attention, c'est le câble d'alimentation du processeur, le passer juste avant l'alimentation. Je trouve ça plus joli. Mais tout rend bien, tout prend bien sa place. Donc faites bien attention surtout sur ce type de boîtier, les boîtiers compacts, surtout la capacité d'accueil de la carte graphique. Donc là, pour celle-ci, il n'y a vraiment pas de souci. Donc je vais me faire de la place. On va parler maintenant des performances. Donc au niveau de mes tests, j'ai tout testé bien sûr en 1080p. Dans ce budget-là, c'est sûr qu'on ne peut pas demander beaucoup plus. Donc comme d'habitude, je le rappelle, j'utilise Windows 11. Je mets le profil de la RAM. Bien sûr, à chaque fois, je l'active dans le BIOS. Donc c'est parti. Je vous dis à chaque fois les paramètres graphiques que j'ai utilisés. Donc Call of Duty Modern Warfare 2, Benchmark intégré en qualité moyenne, 76. Anno 1800, le Benchmark intégré, DirectX 11, qualité moyenne, 107. Donc c'est pas mal. A5Sinscrit Valhalla, qualité faible, le Benchmark intégré, 59. Cyberpunk 2077, en qualité faible, 56 de moyenne. Far Cry 6, en qualité moyenne, 62. Forza Horizon 5, qualité moyenne, 100 FSR, 61 de moyenne. Horizon Zero Dawn, qualité faible, 58. Rainbow Six Siege, en DirectX, qualité moyenne, 199. C'est vraiment pas mal, je trouve. Red Dead Redemption 2, qualité faible, 52. Tomb Raider, DirectX 12, qualité moyenne, 66. Ensuite, on part sur GTA V, qualité moyenne, 118. C'est vraiment pas mal du tout. CS GO, en qualité moyenne, 268. C'est vraiment pas mal du tout. Overwatch 2, en qualité moyenne, 180. Ça tourne vraiment très très bien. Apex, en qualité moyenne, 110. Donc de toute façon, il est assez fluide. Rocket League, en réglage performance, 290. C'est vraiment hyper fluide. Fortnite, en mode performance, donc presque tout. En faible, 167 de moyenne. PUBG, en qualité moyenne, 85. C'est vraiment pas mal du tout. Donc vous avez vu qu'il y a des jeux, surtout solo, surtout les AAA, c'est un peu plus gourmand. Donc c'est assez compliqué. Il faut plutôt jouer en qualité faible. De toute façon, il y a des jeux qui ne demandent pas beaucoup de haut taux de FPS. Les jeux plutôt compétitifs vont dépasser les 100 FPS. Donc ça reste vraiment super correct. Ce qui fait une moyenne sur ces 17 jeux de 118. C'est vraiment pas mal du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, 3DMark. J'ai fait 3960 points. Donc presque 4000. Je pensais qu'on allait dépasser les 4000 points. Je pense que, ouais, comme j'ai dit, le GPU est un tout petit peu fatigué. Donc on va perdre quelques pourcentages en moins. Au niveau consommation, en pic maximum, 200 watts. Donc 200 watts, il n'y a pas de souci. Donc la plupart du temps, en jeu, il va tourner à 180, 190 watts. L'alimentation, comme j'ai dit, 450 watts. Vous pourrez mettre dessus, notamment une RX 6600 sans problème. Donc si vous voulez une carte graphique neuve, c'est celle-ci que je vais vous conseiller. Et donc au niveau des températures du CPU, donc ce Ryzen 5 4500 échauffe vraiment très très peu. 40 degrés avec le ventilateur d'origine. Donc le bruit n'est pas super agréable, mais ça fait super bien le travail. Température de la carte graphique, toujours au top, 70 degrés. Donc 70 degrés, c'est tranquille. Je le rappelle, c'est du mèche en façade. Donc il y a deux ventilateurs qui vont amener de l'air frais. Et en extraction à l'arrière, il y a de l'air chaud qui va sortir. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Également l'alimentation qui prend de l'air chaud du boîtier. Bon, c'est pas terrible, mais ça expulse, on va dire, également de l'air chaud. Donc petit rappel, bien sûr, tous les liens des composants, vous les retrouvez en description. Donc je mets à chaque fois la liste. J'essaye même de mettre à jour. Donc j'essaye de mettre les meilleurs prix. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Donc également possible de mettre des Ryzen supérieurs. Donc le Ryzen 5 5500, voire même le 5600. Je n'irai pas au-delà, bien sûr. Mais c'est possible également de mettre sur cette carte mère. Donc au niveau de la carte graphique, vous avez vu, elle se débrouille encore bien. Ça reste vraiment correct, c'est jouable, on va dire. Si vous cherchez des GTX, notamment, regardez surtout les GTX 1060, dans un tout petit peu plus cher. Mais surtout, prenez bien en version 6Go, parce qu'il existe également des 3Go. 3Go, c'est beaucoup trop limitant. Comme là, je suis parti sur du 8Go. Bon, sur certains jeux, si on pousse un petit peu les paramètres graphiques, ça aide quand même pas mal. Donc voilà, un PC relativement cohérent. Dans ce budget, c'est assez compliqué. Donc voilà, carte graphique d'occasion. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que si vous voulez un plus beau boîtier, n'hésitez pas à voir également un plus beau boîtier. Il y en a pas trop mal, environ à 50, 55 euros. Mais j'ai voulu faire également le moins cher possible, mais qu'il soit quand même de qualité et correct. Parce qu'on peut toujours faire moins cher. Notamment, nous avons sur eBay quelques produits d'occasion de la marque P&Y. Donc ils revendent pas mal de temps en temps. C'est des arrivages, notamment des fois, il y a des SSD pas très chers. Notamment, des fois, on retrouve également de la RAM pas très chère. Notamment, en ce moment, je crois 35 euros. Et également, des fois, on retrouve même des cartes graphiques d'occasion. Donc je mettrai également la page produit de chez P&Y sur eBay. En description également. Donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Donc voilà pour le montage et le test de ce PC premier prix pour 2023. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye !